L'idée générale de l'enquête, c'était de comprendre la genèse des inégalités sociales extrêmement intenses que connaissent les États-Unis, mais à partir d'une plongée de la plus en profondeur possible dans la société américaine, et notamment dans ce segment très particulier de la société américaine que sont les quartiers africains américains et latino-américains. Donc je me suis plongé à partir de la ville de Boston dans l'étude de la relation qu'entretiennent des philanthropes, qui sont donc issus des élites sociales très installées dans cette ville du nord-est des États-Unis, et puis les relations avec les quartiers les plus pauvres, les quartiers dans lesquels les populations noires et latino-américaines sont concentrées. Donc l'enjeu de cette enquête, de cette démarche, c'est de saisir au plus près la relation qui existe entre ces différentes parties de la société, entre ces villes qui sont vraiment éclatées, qui sont complètement polarisées, entre l'extrême richesse d'un côté et puis la plus grande pauvreté et la plus grande ségrégation de l'autre. Donc il me semblait important de donner à voir un tableau qui corresponde de manière plus exacte à la réalité que les représentations, souvent iréniques des États-Unis, que nous pouvons avoir comme une terre d'opportunités, d'entrepreneuriat, de dynamisme, et puis aussi de gestion apaisée de la diversité ethno-raciale. Donc un des résultats auxquels j'aboutis et qui me semble particulièrement important, c'est de montrer qu'au fond, dans certaines catégories des minorités raciales, eh bien au fond, il y a une adhésion très profonde à ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme, c'est-à-dire l'idée que chaque individu va s'en sortir par sa propre force, ses efforts, son travail, ses valeurs morales. Et c'est évidemment quelque chose de très profond, très structurant dans la société américaine et qui a une grande histoire, c'est-à-dire cette espèce d'attachement même des plus pauvres à ce récit, à ce rêve américain. Et en même temps, il y a quelque chose de plus contemporain, de plus lié à la condition présente, c'est vraiment cette idée qu'au fond, l'État, l'intervention de l'État en faveur des plus pauvres, eh bien est quelque chose qui est un obstacle. Et donc il est extrêmement frappant de constater que même des personnes noires, des familles monoparentales, des gens qui sont dans une détresse sociale extrêmement intense, eh bien en arriver à voir finalement les politiques publiques, les politiques sociales comme quelque chose qui était de l'ordre de la discrimination exercée contre elles. Donc vraiment quelque chose de l'ordre d'une polarisation, d'une opposition à l'intérieur même des populations que de l'extérieur, et surtout pour un Français, on peut voir comme étant très très homogène, comme habitant dans des ghettos qui sont très unifiés, dans lesquels tout le monde appartient à des minorités. Donc en fait la philanthropie, elle va trouver un écho très profond dans ces populations, et à travers cet écho, on fait ça, Mauss l'avait très bien montré dans ses travaux sur le don dès le début du XXe siècle, le don c'est une relation, ce n'est pas quelque chose d'unilatéral, c'est une structure pour que le don fonctionne, il faut qu'il y ait don, contre-don, et puis au milieu la réception qui est faite du don par le donateur. Et là, ce qui était extrêmement frappant, c'est de voir que, au fond, les inégalités sociales, qui partent d'en haut, bien sûr, elles sont liées à la concentration de la richesse chez les plus riches, et bien elles sont en quelque sorte validées par en bas, dans un contexte très particulier qui est celui d'une société, on va dire, néolibérale, avancée, où l'intervention de l'État est perçue comme très peu légitime. Et donc c'était d'autant plus intéressant que je suis un sociologue français, et il se trouve que je suis également blanc, et que d'investir des quartiers américains et des quartiers noirs, c'était la découverte et la compréhension d'un monde qui est à la fois, évidemment, très différent du nôtre, et qui est vraiment très étrange, et aussi étrange qu'étranger, et qui, en même temps, n'est peut-être pas si éloigné des évolutions de notre propre société. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est simplement qu'on a tendance à penser les États-Unis comme une terre d'individualisme, et la France comme une terre d'attachement à l'État, à la solidarité, à la communauté, comme une vieille terre européenne. Et en réalité, les États-Unis fonctionnent autrement, c'est-à-dire que le lien entre l'individu et le collectif n'est pas le même que chez nous. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir que même des catégories extrêmement marginalisées, on pourrait dire les perdants des grandes transformations de la société, sont très attachés à ce que moi j'appelle le volontarisme, c'est-à-dire l'idée qu'on va participer à la société sur un mode volontaire, sur un mode de participation associative par exemple, et que c'est comme ça qu'on devient réellement un citoyen.